Bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien mieux que moi je suis en plein week-end où je suis malade comme un chien donc voilà ce qui explique ma tête à faire peur donc j'ai juste du mascara je suis pas traque je suis pas traque donc désolé de toute façon je pense pas que vous soyez là pour ma tête mais bon aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture parce que j'en ai déjà plusieurs à vous présenter et comme je m'étais promis de pas trop les accumuler pour éviter que les vidéos durent trop longtemps et bah me voici pour un update lecture Bella pas derrière l'oreille trop tard bon bah il va pleuvoir les gars c'est pas de ma faute c'est Bella j'ai lu le tome 6 du coup de LDK de Ayu Watanabe et voilà je pense que ceci je vais arrêter de les acheter parce que ça me fait chier ça coûte cher pour ce que c'est parce que ça n'avance pas ça n'avance pas de tome en tome il est toujours aussi relou elle et elle n'ose toujours pas rien du tout donc c'est ding à long c'est ding à long donc je vais pas les acheter j'irai les lire directement à Cultura ou un voilà mais enfin voilà je vais arrêter de les acheter parce que clairement ça me saoule donc ouais j'ai vendu mes 6 premiers tome sur Vinted voilà mais je vais essayer de continuer la saga quand même mais les acheter non parce que c'est vraiment beaucoup trop long beaucoup 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 trop vingt-deux vingt-deux je crois qu'il y en a vingt-deux ou vingt-quatre de tomes et je trouve ça abusé quoi franchement abusé sinon quand je vous ai quitté la dernière fois j'étais en train de lire donc la Revolte Hunger Games donc de Suzanne Collins chez PKJ et voilà le dernier tome j'ai fini In Saga et je suis tellement contente voilà je les ai enfin lus j'avais beaucoup beaucoup de retard mais j'ai vraiment adoré cette lecture de ces trois tomes je les ai vraiment aimés je me suis regardé du coup les films en allant et c'est vraiment très agréable de découvrir Camille mais bon les livres sont clairement mieux on est d'accord il y a beaucoup plus de détails mais là on a vu que je les ai lus après j'ai tous les visages sur chaque personnage et c'est cool quand même et c'est une très belle dystopie moi c'est passé très très facilement j'ai bien aimé j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de longueur ou quoi enfin ça s'est lu relativement vite pour moi je pense qu'il y a un rythme de lecture pas très très soutenu en ce moment mais enfin j'ai vraiment bien aimé désolée ma franchise tout est bien de toute façon je n'ai pas de vie sociale je ne parle qu'avec ma soeur donc franchement si vous ne l'avez pas lu cette saga je vous la conseille vraiment très fortement c'est à lire c'est vraiment top moi je l'ai beaucoup aimé voilà donc ceux-ci je vais les garder voilà c'est c'est comme ça mais ouais j'aime beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé revivre tout dans l'arène des hunger games ce final on bouquet qui s'en bat pas mal et je préfère le bouquin au film voilà ouais mais bon il y a des passages qui n'ont pas été ils ne peuvent pas tout mettre non plus mais bon voilà ensuite j'ai lu un apesanteur aux éditions Sharon Canna de Rachel Bertolo et Rose Darcy j'avais adoré le journal d'une booty girl de Rose Darcy et celui-ci je l'ai adoré aussi par contre la couverture je vois pas trop le rapport avec ce qui se passe à l'intérieur si ce n'est le rapport avec l'avion mais voilà la petite fille c'est pas drôle mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire donc là on va retrouver Ali qui est en pleine rupture difficile avec son ex et elle va choisir de voilà changer de vie elle va sur un coup de tête elle va prendre un avion et dans cet avion elle va se retrouver assise à côté d'un certain Kyle qui lui ne peut plus piffrer les femmes tout ça tout ça mais on se doute que voilà il va y avoir un petit rapprochement entre les deux ça va être tout mignon tout plat et j'ai beaucoup aimé cette histoire ça se lit très très vite et par contre j'ai été très désappointée par l'épilogue en fait voilà enfin l'interview qui est à la fin et moi je m'en serais je m'en serais passée voilà faut savoir s'arrêter à un moment mais l'interview ça m'a ça vous remet en question toute l'histoire et vous vous dites ah merde mais j'ai beaucoup aimé mais si vous lisez voilà ne lisez pas l'interview parce que bah parce que bah moi ça m'a ça m'a dérangée quand même ça a enlevé un petit peu de magie mais j'ai beaucoup aimé cette histoire il y en a un qui était dédicacé pour Julia je pense voilà et c'est quoi il y a un je ne sais pas celui-ci je pense que je vais le mettre sur la lisse sur la lisse non sur la pile de ma sœurette qui est en train de bientôt tomber va falloir que je les sorte là parce que normalement elle arrive demain demain après demain donc quand vous regarderez cette vidéo elle sera déjà partie je pense mais je pense que je vais le mettre sur sa pile bah franchement Rose Darcy j'ai envie de d'en lire d'autres parce que ça se lit tellement bien c'est frais c'est fun enfin voilà j'aime beaucoup donc ouais je le recommande ensuite j'ai écouté en audio dans ma voiture Claire Obscure de Liliem donc c'est un MM que j'ai beaucoup aimé voilà donc là on va retrouver l'histoire de Gwen qui est danseur et qui a toujours 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 été follement amoureux de comment il s'appelle lui Sévan mais le jour où il il va chez Sévan pour lui avouer ses sentiments et autres il va se passer quelque chose qui va faire que Gwen va partir en colère et il va avoir un accident de la route et il va finir défiguré enfin il va se passer pas mal de choses pour pour Gwen qui va devoir faire de la rééducation et tout parce qu'au moins il va avoir un problème à son niveau de son genou donc il va devoir se reconstruire et mais mais il ne veut pas que Sévan soit au courant de ce qui lui est arrivé mais Sévan va revenir Sévan va revenir 7 ans après et ça va toujours être tendu entre eux on sait que c'est un MN on sait qu'il va se passer des choses entre eux mais le tout c'est de savoir comment ils vont y arriver et s'ils vont avoir le courage enfin si l'un des deux va avoir le courage parce que clairement Sévan lui n'est pas prêt lui c'est un ancien de l'armée et je vais juste vous dire ça c'est un ancien militaire donc c'est un peu plus compliqué pour lui d'assumer son homosexualité mais j'ai fortement aimé cette histoire enfin ça l'a fait totalement avec moi j'étais contente d'être dans ma voiture et dans ses chapitres donc ça a clairement fait et je vais lire d'autres Lilliem vous le savez Lilliem c'est une autrice que j'aime beaucoup en M et pour l'instant j'ai pas été forcément déçue voilà j'ai bien aimé l'effet papillon j'ai bien aimé Malibu j'ai bien aimé Wild Earth enfin voilà donc je vais continuer comme ça j'aimerais bien lire Mathias lire cette fois-ci je vais pas dire que je vais me... ouais je sais que j'avais bugué la dernière fois ensuite j'ai lu ça date ça ? je sais même pas où il est là c'est le tome 2 qu'est là-bas est-ce qu'il est là ? je ne sais pas si je vous ai fait bouger du coup peut-être je suis désolée donc ensuite j'ai lu je pensais que vous l'avez déjà présenté celui-ci mais peut-être pas donc Beyond the clouds c'est un peu bizarre on dirait que je parle allemand Beyond the clouds ouais c'est le cloud la fille est tombée du ciel par Nick je sais pas trop comment voilà là je suis en train de lire le second tome d'ailleurs je suis en train de voir que j'ai laissé mon petit marque-page collector j'ai bu l'en stock à l'intérieur il est trop beau voilà 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 donc oui je suis en train de lire le deuxième tome là mais vous avez vraiment de la lecture ils sont encore relativement épais il y a quand même pas mal de bulles et cette histoire m'intrigue cette petite fille avec une aile enfin m'intrigue et vu le final je veux continuer cette saga et voilà il se passe beaucoup plus de choses que dans LDK clairement donc je vais plus m'intéresser à des sagas comme celle-ci voilà donc oui ça je continue et je vous conseille fortement voilà c'est tout mignon ça change un peu au niveau des dessins c'est pas comme je sais pas laquelle je pourrais vous montrer c'est pas comme ce que j'ai l'habitude de de regarder, de lire en manga mais le trait est différent enfin je sais pas mais voilà j'aime beaucoup c'est complètement différent de ce que je lis d'habitude trop chouille donc oui je veux découvrir les aventures de cette petite fille à Ailey voilà elles sont trop choues donc oui ça je continue il faut d'ailleurs que je continue mon tome 2 tu vois pourquoi je me suis pas voilà j'essayais d'avancer dans ma lecture d'avoir plusieurs choses en même temps ah celui-ci je ne l'ai plus non plus non j'ai aussi lu donc le dernier tome de la saga Orange enfin normalement c'était une saga de 5 tomes mais il y a eu un 6ème donc j'ai lu le 6ème tome de la saga Orange et enfin il m'a pas je trouve pas qu'il serve à grande chose on est un peu perdu entre le futur, le présent, le passé enfin c'est un peu trop pour moi donc voilà cette saga là je l'ai revendue il me reste plus que le tome 1 et 2 je crois sur ma boutique Vinted mais voilà celle-là je la revends parce que je ne les relirai pas je trouvais les dessins très jolis voilà au départ l'histoire est très jolie mais je pense qu'ils n'auraient pas dû faire un 6ème tome enfin voilà mais voilà c'est une saga quand même assez réputée celle-ci mais voilà je trouve que le 6ème tome ils auraient pu s'en passer ensuite j'ai lu Love Laters to the dead en lecture commune avec ma soeur mais comme dave elle le finit avant moi parce que moi il y a un moment où je sature je n'arrive pas à avancer c'était tellement dépressif voilà c'est de Ava Deleira et voilà ça faisait plein de temps qu'il était dans la pâle donc c'était ma lecture du mois pour enfin le sortir mais enfin c'était long 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 on suit l'histoire de Laurel qui là va dans une nouvelle école elle a perdu sa soeur sa soeur est morte et elle se sent coupable elle pense que sa mère lui en veut sa mère a déménagé elle a quitté le domicile donc ses parents ont divorcé il me semble oui je pense que c'est ça je pense oui je m'en souviens plus mais ça a été tellement long et elle passe son temps à écrire à des personnes défuntes donc on a droit à Kurt Cobain on a droit à des personnes qu'on ne connaît pas forcément en France mais voilà il y a Janis Joplin il y a plein de personnes célèbres voilà donc elle passe son temps à écrire à des personnes mortes je pense que ça l'aide à extérioriser tout ça tout ça mais euh... enfin c'était très long très long et euh... ça... ça ne m'a pas servi à grand chose cette lecture voilà je suis pas dans le deuil ou... donc euh... non je sais pas elle va faire la connaissance d'un garçon qui connaissait sa soeur euh... donc elle va faire plein de conneries enfin... mais non j'ai pas plus aimé que ça euh... ça c'est un livre à lire quand on est euh... ouais peut-être encore parce qu'il faut pas refaire le connerie qu'elle fait mais enfin... j'ai pas trouvé ça transcendant j'ai trouvé ça très long et euh... ça vaut mine le moral voilà... donc si vous avez des envies de suicide ne lisez pas ce livre voilà... ensuite... j'ai lu... La légende des 4 de Cassandra O'Donnell donc c'est le premier de l'autrice que je lis là c'est aux éditions Flammarion Jeunesse je me l'étais trouvée sur Vinted et je suis juste deck parce que je me suis assise dessus je sais pas si vous allez voir mais voilà j'ai plié d'un coup je suis là mais bon je sais même pas si de toute manière si je vais le garder parce que je pense pas que je vais le relire mais euh... je vais... je vais lire la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome euh... dans ce livre on va retrouver l'histoire de euh... euh... des yokai les yokai donc euh... c'est 4 clans je crois que c'est 4, ouais donc 4 clans et demi, bah oui la légende des 4, allo ? donc 4 clans et demi vous avez euh... les loups, vous avez euh... les aigles vous avez les serpents et vous avez les tigres voilà donc euh... ils sont tantôt animaux tantôt animaux, tantôt humains voilà on va dire ça oh mon dieu la fatigue euh... ça va mieux donc euh... là on retrouve donc Maya qui est l'héritière des loups euh... qui... ils vont à l'école euh... avec des humains ils vont entre yokai et tout ça mais voilà ça reste une zone neutre mais il va se passer des choses un peu bizarres dans le clan des loups il va ensuite il va se passer des choses bizarres dans le clan des tigres et enfin c'est un petit peu louche donc euh... Maya va mener l'enquête euh... avec Bregan qui est lui euh... le prince héritier des tigres donc euh... tous ces petits héritiers là des 4 familles euh... vont euh... enquêter pour trouver euh... les euh... les vrais coupables euh... au... meurtre ouais... qui se produit euh... dans les différents clans et bah ça finit sur un... quand même un petit cliffhanger on aimerait bien que euh... savoir ce qui va se passer pour ces 4 familles euh... ces 4 clans s'ils vont réussir à euh... passer outre le fait qu'ils sont ennemis pour euh... avancer et euh... euh... main dans la main et passer outre voilà toutes ces euh... toutes ces légendes sachant que voilà entre les deux là ça colle plutôt bien malgré le fait qu'ils soient ennemis depuis leur plus jeune âge ils se sauvent l'un l'autre donc euh... voilà j'ai beaucoup aimé ma lecture ça se lit relativement vite vous avez chaque début de chapitre comme ceci euh... j'ai beaucoup aimé ma lecture voilà donc euh... ouais je vais lire la suite et euh... je vais en lire d'autres de l'auteur autre bah... que du jeunesse du coup j'ai la saga de Rebecca Kinn à lire donc euh... je vais tenter pas tout de suite maintenant parce que ce mois-ci je me fais un kill saga donc euh... je ne suis pas en entamée je vais en continuer d'autres mais euh... voilà celui-ci je veux la suite et j'ai beaucoup beaucoup aimé euh... c'est rare que je lise du jeunesse mais je pense que je vais euh... en lire un peu plus mais euh... parce que ouais j'ai beaucoup aimé euh... cet univers bon il y a des choses c'est pas très plausible euh... voilà ils se transforment voilà ils se retrouvent enfin c'est un peu euh... c'est un peu bizarre hein mais euh... il y a des choses pas très plausibles mais faut pas trop se poser de questions quand on est forcément euh... plus adulte on a une vision un peu plus... enfin moi je me pose beaucoup de questions dans le genre de trucs je me dis euh... ouais mais ils retrouvent des fringues comme ça ils se rhabillent hop ils ont des fringues sur eux euh... ils se transforment ils sont tout... enfin ils se retrouvent à poil enfin c'est un peu bizarre quoi puis là tout le monde à l'autre il trouve un pantalon il trouve un truc ci... ouais il y a un truc... eh... c'est pas très plausible il y a euh... enfin voilà différent par rapport à la taille de certains euh... certains euh... yokai enfin je veux dire euh... le serpent enfin tu vois un homme qui se transforme en serpent ou après la... la jeune fille euh... qui elle est un aigle qui est aussi grande que les autres enfin c'est un peu euh... tiré par les cheveux quand même mais bon voilà on se laisse pousser par l'histoire et euh... j'ai beaucoup aimé allez-y allez-y les gars vous allez y arriver euh... vous allez euh... trouver les coupables et euh... mais c'est... c'est quand même pas évident pour eux étant donné que toutes leurs familles sont euh... pas forcément d'accord avec ce qu'ils font étant donné qu'ils préfèreraient qu'ils se... qu'ils se... qu'ils s'entretuent en fait voilà mais euh... j'ai beaucoup aimé donc oui je lirai la suite je sais pas pourquoi j'ai ma voix qui s'enroule d'un coup ensuite j'ai lu le tome 2 de Félin pour l'autre euh... euh... j'avais eu un peu de mal avec le premier parce que c'est un petit peu beaucoup barré pour moi c'est très what the fuck euh... voilà quand le maître des chats arrive je suis un petit peu... ouais vous êtes un petit peu bizarres les gars mais... sur le tome 2 j'ai eu un peu de mal aussi au début la fin est mignonne mais enfin voilà c'est clairement le dernier tome que je vais lire de la saga je vais arrêter là c'est pas... pas pour moi c'est mignon il y a des chats voilà il y a des chats partout mais euh... clairement c'est trop... c'est trop un bidoune c'est trop et mon monde s'est fesse en plus aujourd'hui mais euh... non je vais arrêter je vais arrêter là je vais me concentrer sur mes sagas en cours et euh... voilà donc celui-ci il va rejoindre le premier tome qui rentre sur la boutique parce que clairement ça me... non c'est trop... c'est pas ce que je recherche en manga en fait voilà j'ai quand même besoin euh... de voyager de... voilà d'avoir un petit peu d'imaginaire tout ça et là euh... c'est pas... voilà c'est vraiment très chat euh... il les scrute au... à la seconde c'est... non... c'est des personnages vraiment loufoques donc là non j'arrête là ensuite... qu'est-ce que j'ai lu ? ah oui j'ai écouté en audio euh... au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne et j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci euh... j'ai pas adhéré euh... donc là c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean qui a 6 ans qui se retrouve confié à sa grand-mère voilà sa mère part sur Paris euh... voilà pour euh... essayer de trouver du boulot euh... euh... soit disant rechercher un appartement pour le récupérer plus tard mais euh... le petit va attendre longtemps longtemps que sa maman vienne le rechercher et euh... il reçoit des... des lettres il reçoit des lettres il... au début il pense que c'est sa mère qui lui envoie mais... clairement euh... sa mère elle n'envoie que des cartes postales et il y a jamais un petit mot euh... pour lui donc euh... mais ça il va le comprendre beaucoup plus tard euh... il va se passer pas mal de choses dans la vie de ce petit Jean euh... euh... voilà il va... il va apprendre il va grandir avec sa grand-mère mais sa grand-mère qui vieillit qui vieillit qui vieillit qui a de plus en plus de mal euh... ça se passe dans les années 1968 euh... donc elle a pas euh... le frigo elle a pas la télé elle a pas plein de choses hein... elle va encore la voir enfin c'est... voilà c'est très précaire et il va... devoir du coup aller à l'école euh... dans le village de sa grand-mère au lieu d'aller à l'école à Paris donc euh... il est... il s'attend toujours à ce que sa mère revienne jusqu'au jour où il va... voilà il va décider de... ne plus l'appeler euh... maman mais ma mère et il va euh... voilà il va lui en vouloir beaucoup 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 il va se passer des choses qui vont faire que il va finalement devoir aller vivre avec sa mère mais il va se... il va se rendre compte qu'il n'est plus le seul à vivre avec sa mère enfin... j'ai trouvé ça euh... euh... vraiment difficile pour un petit garçon euh... de redécouvrir sa mère avec euh... un... nouveau monsieur qui n'est pas son père et en plus avec un autre petit garçon donc il est un demi-frère qui a quasiment trois ans déjà et il... il l'avait jamais vu il était même pas au courant enfin je trouve ça euh... enfin soit ça devait peut-être se passer comme ça dans les années euh... voilà 1960 mais je trouve ça euh... enfin... pauvre petit garçon euh... qui subit euh... qui subit euh... voilà... c'est... enfin ça a été euh... voilà sa mère elle préfère penser à elle que de penser à son fils euh... pfff... elle dit qu'elle fait tout pour euh... pour lui machin mais en fait elle prend euh... pas rien... pfff... enfin bon moi j'ai vraiment pas accroché avec cette histoire euh... euh... ce pauvre petit Jean là qui se balade tout le temps avec sa valise qui s'attend à ce que sa mère arrive le lendemain mais qui n'arrive jamais euh... euh... lorsqu'ils ont un événement euh... familial euh... euh... il va avoir sa mère 5 minutes mais euh... elle elle préfère aller gâcher avec les copines que de... que... que de passer du temps avec son fils enfin voilà quoi c'est... 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 voilà donc euh... cette histoire de famille ne m'a pas forcément plu voilà j'ai eu mal au coeur pour ce petit garçon euh... euh... ayant un petit garçon euh... à la maison euh... enfin... je... je m'imagine pas l'abandonner comme ça euh... et le donner à... enfin sa grand-mère ou quoi... non mais ça va pas quoi... enfin c'est ouf... enfin bon bref... j'ai vraiment pas aimé... voilà donc euh... je suis contente de l'avoir fini euh... euh... et... est-ce que j'en relirai de l'autrice ? je ne sais pas... genre je dois en avoir d'autres dans ma... dans ma... dans ma... dans ma pâle... mais là je vais attendre un peu parce que celui-ci il l'a pas fait... il est vraiment pas avec moi... je sais pas si c'est le fait que ce soit euh... une lecture euh... d'années passées en fait qui date euh... voilà... ça se passe euh... dans les années 1900 aidées mais euh... je sais pas si c'est ça qui fait que mais euh... non j'ai eu beaucoup de mal... enfin bon bref... bref... donc là en ce moment... je lis... pour mon Kill Saga Beautiful donc de Christine à Lorraine... j'en suis euh... page 141... voilà... donc j'avance doucement mais sûrement mais euh... ça me saoule les placements de produits... voilà... c'est ça euh... chez Hugo hein... c'est récurrent hein... voilà... dans la saga Fossless c'était euh... c'était quoi ? je sais plus ce que c'était... il y en avait dans la saga Fossless... il y en avait aussi dans la saga After une marque de fringues là où je sais pas quoi... ça revenait à toutes les 3-4 pages... là c'est pareil avec Obad... toutes les 3-4 pages et ça saoule ! pfff... non mais c'est bon quoi les gars... pfff... c'est pas pour autant que je vais aller à Obad hein... clairement euh... ça va plus me dégoûter quelque chose... mais euh... enfin... ça ça saoule... j'ai pas encore noté euh... de fautes ou quoi que ce soit... celui-ci... ne m'a pas semblé... mais euh... enfin voilà... les placements de produits... pfff... et sinon en autre jour j'ai commencé Nevermore euh... et j'ai un peu de mal... je dois bien vous avouer j'ai un peu de mal... parce que là pour l'instant c'est... un petit peu what the fuck... c'est carrément pas euh... 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 pour s'identifier ou quoi... c'est pas du tout vraiment... ça se passe pas du tout dans le monde de maintenant euh... c'est un petit peu... c'est un petit peu bizarre... donc je verrai bien... je vais continuer ça et... je vous en dirai plus la prochaine fois... je suis un petit peu cahou là... je vais aller lire un petit peu avant de m'endormir je pense... avant que les loups se réveillent... donc voilà pour mes dernières lectures... ça aura duré trop longtemps... j'y arriverai jamais euh... c'est soit je vous fais des toutes petites vidéos... soit des vidéos qui durent des plans... c'est rien à faire hein... j'arrive pas à voir le juste milieu... donc j'espère que cette vidéo vous aura plu... ce que vous en pensez pour le moment... moi je vous fais d'énormes bisous sans les microbes... promis, promis, promis... et euh... je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo... bah... à dimanche ouais mais à quelle heure je ne sais pas... franchement j'en peux plus de moi... j'en peux plus... au secours... donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo... Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz...